coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo comme vous voyez je change un petit peu de décor là j'ai récupéré un petit peu mon bureau il y a toujours des cartons et tout mais ça va se faire ça va se ranger c'est ici que je fais tous mes envois shop taplante donc évidemment il ya des cartons c'est ma pièce bureau c'est ma pièce manutention donc forcément il ya des cartons bref je vous retrouve aujourd'hui on va parler sexo un petit peu comme toujours j'ai envie de dire j'ai envie de faire plein de prévention à ce sujet en ce moment c'est vrai qu'à la base je m'étais dit peut-être que ça plaira pas trop à ma communauté parce qu'elle est un peu plus âgée pour ce que je vais dire mais en fait pas du tout puisque c'est à tout âge qu'on peut en faire en fait et qu'on peut en faire pour la première fois notamment puisque mes conseils vont surtout être pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore fait leur première fois ça va être un des préjugés là justement mais en fait la première fois ça peut se faire bien après 20 ans ça peut se faire bien après 30 ans ça peut se faire bien après 40 ans c'est vraiment quand vous vous sentez prêt et vous n'avez rien à justifier à personne en fait vous le faites vraiment quand vous voulez je vois parfois genre dans les émissions comme dans l'amour et dans le prêt et tout bah c'est là que les tabous se délient un petit peu mais oui ça existe les personnes qui le font après 40 ans et tout parce que bah elles n'ont pas eu l'occasion soit elles avaient trop peur soit en fait ça ne les intéresse pas tout simplement donc voilà avant de partir dans le vif du sujet on va parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que sexy avenue trop contente de collaborer avec sexy avenue j'adore cette marque et pour ce petit sponsor ils m'ont envoyé des cadeaux mais vraiment pépites que je vais vous présenter juste là d'abord on retrouve cette mousse de massage crépitante qui est juste incroyable je vais juste vous faire un petit swat sur la main comme en 2014 écoutez juste incroyable et la sensation est vraiment top j'ai fait des massages d'ailleurs à mon copain avec ça ce week-end et il faisait super chaud c'est en plus d'être rafraîchissant c'est trop trop bien ça fait vraiment un effet crépitant quoi vraiment une petite boule qui pétille et tout enfin j'adore j'ai pas beaucoup d'ingrédients c'est cool vraiment pour un petit massage crépitant avec son ou sa partenaire incroyable j'adore ensuite regardez ce que la marque m'a envoyé incroyable satisfaire pro 2 j'adore alors moi celui ci je l'avais pas encore je l'ai en couleur rose mais je l'avais pas j'avais pas le pro 2 il me semble je crois que j'avais le pro tout seul ce que je kiffe dans celui là c'est qu'il est waterproof ipx7 c'est dire que vous n'avez aucun souci vous pouvez le prendre dans votre bain et tout il n'y a aucun problème ok on va tester l'intensité la plus forte incroyable j'adore ça promet des soirées en diable et ça j'adore en tout cas celui là je ne l'ai définitivement pas celui que j'ai il ya les boutons juste là il me semble j'oublie toujours de le préciser mais en fait ce genre de vibro c'est garanti 15 ans surtout avec satisfaire je crois que tous leurs produits sont garanti 15 ans si vous avez le moindre souci vous les contacter et il vous arrange le problème et on va parler d'un sexo que j'ai testé cette fois ci ce week-end j'ai pas encore eu le temps en fait ce week-end de tester celui ci avec mon copain mais je connais le genre de bail c'est incroyable par contre celui là je l'ai testé et je peux vous dire que garantie 15 ans encore on le rappelle il a été arraché un petit peu à la sauvage là c'est très simple vous pouvez faire absolument tout ça avec c'est juste incroyable j'essaye de pas trop montrer les dessins parce que youtube il va il va voir rouge là en fait c'est un tout en un genre j'ai jamais vu ça mais vraiment waouh ce genre de sextoy qui fait multi fonctions peut le mettre absolument partout genre vraiment ok je vous montre la bête regardez moi ça donc vous avez la petite les petites cornes là en fait et ça en fait vous pouvez le mettre n'importe où genre je vous montre les vibrations mais déjà est ce qu'on en parle de la vibration c'est il y a en fait deux moteurs ici et ici pour que ça vibre simultanément et en fait ce qui est cool c'est que vous pouvez l'utiliser en couple en fait vous avez vraiment tous les quatre figures juste là par exemple si vous êtes un homme tout seul si vous êtes une femme toute seule en tout cas si vous avez une vulve ou un pénis vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de trucs c'est vraiment multi fonctions que vous soyez tout seul à deux à trois je suis sûre qu'on peut faire des trucs à trois avec en plus avec une vulve un vagin ou un pénis vous pouvez l'utiliser et ça c'est incroyable ça ça n'a pas de prix ainsi je vous mettrai juste là son prix ensuite la marque m'a envoyé un thé sensuel un thé vert sensuel que nous avons goûté hier avec mon copain d'ailleurs la raison pour laquelle on a enchaîné avec ceci juste après sachez que sur sexy avenue vous pouvez trouver des genres de petits trucs fantasy un petit peu comme ça par exemple là on a du thé vert sensuel à base d'arômes naturels de bergamote de gingembre et ginseng à déguster chaud ou glacé voilà c'est tout ce qu'on aime en fait bon nous on l'a pris chaud hier c'est un thé qui regroupe un petit peu tous les aphrodisiaques on va dire entre guillemets qui existent et c'est plutôt cool ça se présente comme ceci c'est très mignon très joli moi je valide ça a très bon goût on sent très bien le gingembre personnellement c'est un oui parce que ça a fonctionné pour moi en tout cas je ne sais pas si c'est réellement dû à ça mais ça a contribué à le fait qu'on passe une très bonne soirée en tout cas vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur sexy avenue je vous mets bien évidemment le petit code promo que je vous donne juste ici enfin que la marque vous donne voilà vraiment n'hésitez pas à l'utiliser si que ce soit pour vous pour quelqu'un d'autre votre chéri avec un e ou sans e pour l'anniversaire d'une amie pour la fête vous faites ce que vous voulez et parfois il y a des trucs un petit peu marrants un petit peu loufoques voilà n'hésitez pas vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos alors pour revenir à la vidéo donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on parlait de l'âge pour moi la mort n'a pas d'âge bien évidemment dans la limite du raisonnable tu dis tu as 47 ans tu vas pas sortir avec une fille de 15 ans je ne vis personne bien évidemment parce que même si je suis en couple avec une personne de 5 ans de moins que moi ça reste tout à fait légal la personne avait 20 ans quand je l'ai rencontré et tout va très bien dans le meilleur du monde juste il y a des âges où vraiment il y a un petit problème de supériorité et de... ouais moi je suis pas trop d'accord donc voilà au niveau de l'âge c'est dit j'aimerais revenir grandement sur l'épilation en fait parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau là même si les langues se délient un petit peu sans vouloir faire de mauvais jeu de mots alors personnellement je vais... déjà je vais vous parler de mes poils rien que ça voilà je laisse mes poils j'adore mes poils et selon moi ça a été une énorme erreur de m'acharner à vouloir les raser les épiler à me faire souffrir durant toute mon adolescence je commençais très très tôt à me raser à m'épiler les jambes ensuite on est passé du plus bas en fait je me suis rasée c'est à dire que je me suis jamais épilée et je me suis toujours rasée en bas et aujourd'hui j'en fais les conséquences là c'est pareil je m'étais toujours rasée c'est pour ça qu'ils sont pas super fins ils sont quand même assez épais assez drus et en fait ce que je fais à ce niveau là c'est que je ne supporte plus d'avoir les aisselles nues enfin quand je dis nues c'est juste sans aucun poil je ne supporte plus de me raser les aisselles ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me raser à blanc les aisselles parce que de une je n'arrive plus à voir ça ça me perturbe dans mon cerveau de me voir sans poils c'est comme si je me voyais ça en sourcil en fait ça me fait très bizarre et j'ai l'impression que mes odeurs de transpiration sont beaucoup plus fortes sans poils en fait comme j'ai rasé et que ma peau se sent agressée on dirait qu'elle rejette encore plus d'odeur encore plus de transpiration donc je préfère largement garder mes poils où ça va très bien comme ça par contre j'aime pas quand ils sont trop trop longs ça c'est vraiment esthétique là encore ça va on est à la limite mais quand ils sont trop longs je les tonds en fait tout simplement pour ne pas agresser la peau ça n'agresse absolument pas la peau je laisse je sais pas 0,5 mm et on égoude en fait mais surtout je ne rase pas je ne peux pas faire de mal à ma peau et je n'y touche pas je laisse le bulbe et tout par contre pour en bas alors le pubis je vous ai toujours dit que je trouve ça magnifique un pubis poilu et tout des fois je rase je dégarnis on va dire je fais ça je sais pas tous les 2-3 mois et c'est vraiment au feeling quand j'en ai envie j'aime pas trop cette question mais je sais que vous allez vous la demander mais avec mon copain genre ça nous pose absolument aucun problème que ce soit à moi ou à lui lui il s'épile pas enfin je veux dire moi j'adore les poils je lui ai toujours dit surtout garde les poils même au torse et tout je trouve ça vraiment magnifique parce qu'il avait l'habitude de s'épiler en fait et lui de même à chaque fois il me dit ben j'adore tes poils quoi c'est incroyable donc trop contente qu'on s'accepte comme on est ça va de pair je vais pas lui dire épile-toi ça n'a pas de sens donc si votre partenaire vous dit épile-toi je préfère j'aime pas les poils enfin chelou genre alors que cette personne garde ses poils ça n'a absolument pas de sens et cette personne n'a pas le droit de vous dire ça en fait je sais que pendant très longtemps je me suis acharnée sur ma peau surtout au niveau du pubis j'ai aucun souci à vous en parler mais en fait j'ai fait ma première fois assez tôt on va dire je l'ai faite à 15 ans et quand j'y repense c'est vrai que c'est assez tôt c'est très jeune du coup j'ai commencé à vraiment m'acharner sur ma peau et à me détruire la peau en fait surtout du pubis j'ai aucun souci à vous en parler mais je pensais vraiment qu'il fallait que je sois tout le temps à blanc du coup je vous laisse faire le topo sachant que je voyais mon copain de l'époque presque tous les jours et je me disais oh là là mais dans ma tête c'était un zbeul en fait je me disais mais oh là là si je le vois ce soir et que je suis pas épilée et que en fait pour moi il devait absolument pas y avoir de repousse et comme c'est des choses qui n'étaient pas démocratisées n'étaient pas banalisées à l'époque sur internet on parlait pas vraiment de ça en fait il y avait quelques comptes qui se déliaient aujourd'hui tout le monde parle de ça des poils de la repousse qui est chiante et tout moi je savais pas et du coup je rasais sur des poils qui repoussaient à peine on voyait à peine leur petite tête donc c'était très compliqué je saignais beaucoup je me disais tout le temps des mouchoirs et tout pour éponger mais voilà moi j'aimerais juste vous dire de ne pas faire la même erreur que moi sur vraiment laisser repousser ne rasez pas tout de suite par dessus c'est vraiment horrible pour la peau et pour votre épiderme et en plus c'est sujet à beaucoup d'infections et de bactéries qui rentrent et tout enfin c'est vraiment horrible ça me fait plutôt rire quand les gens disent que les poils sont sales alors que c'est justement le fait de s'épiler qui est sale puisque du coup toutes les mauvaises bactéries ne sont pas retenues dans les poils mais vont directement dans la partie concernée vous voyez donc voilà pour clôturer la partie poils en tout cas c'est moi je vous dis juste de vous faire confiance si vous n'aimez pas les poils ok vous les enlevez il n'y a aucun problème et personnellement à mes 15 ans en étant une fille je sais qu'aujourd'hui je suis une fille j'avais cette injonction qui me pesait sur les épaules et je me disais ah non non mais une fille ça n'a pas de poils de toute façon et c'est ce qu'on voyait partout dans les pubs et tout sans éducation sexuelle on va dire que bah ouais moi je me rasais à blond à fond et je saignais de où aujourd'hui maintenant que les langues sont bien déliées et tout alors j'aimerais être là pour vous dire de vous demander déjà est ce que vous êtes ok avec vos poils en essayant de vous détacher le plus possible des injonctions qui trônent sur les femmes et tout enfin on en a marre de ça vraiment stop est-ce que vous aimez vos poils est-ce que ça vous dérangerait de les garder est-ce que vous pourriez faire l'amour avec des poils personnellement ça a été un long chemin parce qu'au début j'avais beaucoup de mal quand j'étais pas épilée je disais à mon partenaire non par contre je suis pas épilée je me sens pas à l'aise et tout soit la personne me mettait totalement à l'aise et me disait écoute moi j'en ai rien à faire des poils si tu veux pas c'est ok et dans ces cas là je me disais ok cette personne est vraiment ouverte et je peux lui faire confiance et être moi à 100% fil en aiguille bah en fait maintenant je fais l'amour avec des poils et c'est juste génial parce que je ne me soucie de rien je suis impression d'être un homme qui ne se soucie pas en fait d'avoir des poils ou pas donc c'est trop cool donc voilà en tout cas faites ce que vous voulez et posez-vous les bonnes questions avant de vous épiler ensuite j'aimerais qu'on parle de pénétration alors tout à l'heure je vous ai dit j'ai eu mes premières relations sexuelles à 15 ans alors qu'en soi je devrais dire que j'ai fait ma première fois à 16 ans sauf qu'en fait je me suis pas vraiment rendu compte que ma première fois finalement c'était à 15 ans puisque tout ce qui est préliminaire et tout à partir du moment où c'est une relation sexuelle pour moi c'est une première fois la pénétration ne veut pas forcément dire première fois vous comprenez donc gardez bien en tête que si vous avez déjà eu des relations sexuelles en pénétration ça reste des premières fois pour moi voilà j'aimerais juste rétablir ça première fois c'est juste la première fois qu'on a une relation sexuelle et relation sexuelle ne veut pas dire pénétration ensuite j'aimerais parler d'odeur c'est quelque chose sur lequel j'étais pas du tout éduqué non plus sexuellement parlant quand j'avais 15 ans je me disais oulala j'ai trop peur en fait que mon partenaire sente mon odeur naturel alors que bah c'est naturel genre du coup je me lavais à fond à fond à fond avec des jet douches pas ouf du tout le rappel bien évidemment que le vagin ne doit absolument pas être mouillé ni lavé enfin je veux dire vous ne devez pas faire entrer d'eau à l'intérieur ni de savon encore moins contre la vulve l'extérieur peut totalement être lavé de préférence à l'eau et personnellement quand je me lave à l'eau je ne me sens pas lavé donc je préfère mettre un petit savon doux bio avec des ingrédients clean je passe tout à Inky Beauty vous savez que je fais très attention à tout ça du coup personnellement je me lave juste avec un savon vous n'avez pas besoin de le faire 15 fois ça va vous dérégler votre flore vaginale et ça va être un carnage vous allez avoir des mycoses des infections et tout donc surtout lavez vous juste une fois par jour c'est très très bien je vous dis à l'eau de préférence si vous pouvez sinon avec un savon extrêmement doux de préférence au ph neutre avec des ingrédients hyper clean sachez qu'il y a plein de petites boutiques bio aujourd'hui maintenant qui en proposent à l'époque il n'y en avait pas tant que ça et s'il vous plaît n'ayez pas peur de votre odeur en fait la vulve a une odeur de vulve en fait comme l'épaule a une odeur d'épaule comme les aisselles ont des odeurs d'aisselle comme les cheveux ont l'odeur de cheveux parfois ça sent le sébum qu'il soit propre ou sale du coup la vulve a une odeur de vulve et ça sert à rien de vouloir la masquer bien au contraire on a souvent démontré dans des études que justement cette odeur avait un effet un petit peu aphrodisiaque sur le partenaire qu'on peut avoir au contraire n'essayez pas de masquer tout ça juste soyez dans le moment présent et ne calculez pas rester pas focalisé sur ça ça peut tellement gâcher le moment et d'être aussi stressé pour un sujet aussi futile que votre partenaire ne remarquera sûrement pas je parle vraiment à tout le monde sur ce sujet que ce soit les filles les garçons et les non binaires à partir du moment où vous êtes prof vous êtes douché une fois par jour voilà en fait moi je me suis tellement pris la tête sur ça que j'aimerais vraiment vous dire de décomplexer à ce sujet très souvent on n'y fait même pas attention pour ce nouveau sujet je vais vous parler des sécrétions vaginales donc pour toutes les personnes à vagin j'aimerais juste vous dire si vous n'avez pas assez de sécrétions vaginales bien évidemment je ne vais pas dire le mot qui commence par m parce que j'ai peur de youtube j'ai peur de ma démonétisation et du coup si vous n'avez pas assez de sécrétions ce n'est pas grave sachez que ça arrive à plein monde et c'est pour ça que les lubrifiants existent genre vraiment déjà vous en trouverez plein sur sexy avenue et sachez que c'est hyper commun d'utiliser du lubrifiant à chaque rapport en fait moi j'en utilise presque à chaque rapport puisque selon mon site je suis plus ou moins lubrifiée naturellement et du coup on en a besoin et c'est quelque chose qui est devenu routinier en fait dans nos relations personnellement avec mon copain pour nos relations sexuelles rime avec lubrifiant c'est déjà beaucoup plus agréable donc n'hésitez pas même si vous avez beaucoup de sécrétions et que vous n'avez pas de soucis à ce niveau là si je rappelle que ne pas avoir beaucoup de sécrétions ce n'est pas un souci vraiment pas genre absolument pas il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer que ce soit le cycle la santé mentale que ce soit la prise de médicaments il y a vraiment plein plein de trucs qui peuvent jouer là dessus des fois c'est des trucs tout con genre vous avez juste un petit stress inconscient je sais pas par rapport aux études au travail qui n'a rien à voir avec votre couple et du coup bah vous avez un petit peu plus de mal très souvent le problème c'est que votre partenaire ne vous prépare pas assez en fait il veut tout de suite passer à l'action sauf qu'en fait parfois il faut prendre le temps il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'attention à ce niveau là pour avoir plus de sécrétions naturelles en tout cas j'aimerais faire un petit rappel sur la durée du rapport sexuel j'aimerais vraiment décomplexer les personnes qui se disent oulala je tiens vraiment pas assez ça va pas enfin selon moi c'est pas ok du tout sachez qu'il y a toujours une solution toujours il y a toujours des sortes de retardateurs il y a toujours des exercices à faire des entraînements à faire en solo ou à deux n'hésitez pas à vous renseigner en tout cas il y a plein de sites qui vous donnent énormément de conseils voilà surtout ne stressez pas sur la durée du temps de relations sexuelles bien évidemment parce que vous pouvez miser sur les préliminaires on va dire même si pour moi ça reste des relations sexuelles vous pouvez très bien commencer à vous préparer sans qu'il y ait forcément de pénétration sans qu'il y ait l'action qui va vous faire finir en fait pour terminer ensuite par l'action qui vous donnera le plus de satisfaction et du coup finir sur un orgasme en tout cas sachez qu'il y a plein de solutions et ça n'est pas du tout une honte personnellement je sais que ça ne me dérangerait pas d'avoir des rapports sexuels qui ne durent pas longtemps enfin qui ne sont pas dans la norme on va dire tant que je vois mon partenaire avoir du plaisir et qu'on ait fait d'autres choses aussi à côté bah c'est cool quoi en fait après bien évidemment si vous finissez très vite et que vous ne donnez pas en retour ce dont votre partenaire attend c'est un petit peu plus compliqué mais tant qu'il y a une sorte d'équilibre entre les deux et que chacun est content sachez que ce n'est pas la durée qui primera dans la tête de votre partenaire c'est juste les actes que vous ferez pour le dernier point j'aimerais absolument revenir sur l'érection des personnes qui possèdent un pénis c'est exactement comme les sécrétions je vous ai cité tout à l'heure sachez que vous ne pouvez pas tout le temps être au top et c'est tout à fait normal il y a énormément de facteurs qui vont jouer comme la prise de médicaments le stress rien qu'un tout petit stress inconscient l'alcool également les drogues ça peut vraiment freiner une érection et du coup voir empêcher une pénétration mais c'est pas grave en fait comme je vous l'ai dit il y a plein d'autres choses à tester il n'y a pas que la pénétration qui existe je vais peut-être vous apprendre quelque chose mais sachez qu'on peut faire du sexe sans forcément utiliser son propre sexe je sais pas si vous comprenez mais il y a plein d'autres zones érogènes où on ressent quelque chose de sexuel sans utiliser son propre sexe notre propre sexe je sais pas si vous me comprenez mais par exemple les tétons la nuque les oreilles la bouche la langue il y a vraiment plein plein de trucs qu'on peut faire ou si vous êtes dans une mauvaise passe vraiment les études ça va pas le travail ça va pas vous avez un petit peu de stress et que votre aubergine a envie d'être au repos genre vraiment ne la forcez pas ça sert à rien de la forcer à lui dire tu dois être au top alors qu'elle a juste envie de se reposer juste écoutez vous soyez dans la bienveillance avec vous même forcez pas votre corps à faire quelque chose dont visiblement genre on le constate il n'a pas envie du coup même si votre cerveau a envie de faire quelque chose de sexuel faites quelque chose de sexuel mais on peut faire plein de trucs sans son sexe forcément voilà écoutez j'espère en tout cas que ces petits conseils bienveillants et dédramatisants vous auront aidé en tout cas je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous ce qui vous a le plus chagriné ce qui vous dérange encore aujourd'hui personnellement c'était vraiment les poils vous avez vraiment un gros soucis et aujourd'hui c'est une chose qui est révolue donc je suis très contente voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz